...migration pour le développement en Afrique mis en oeuvre par l'Orient. Le forum de la diaspora qui nous réunit aujourd'hui est un point nommé. Après le succès de la réunion du groupe consultatif sur le PN2S à Paris en novembre dernier, qui a permis aux partenaires traditionnels en particulier, mais également à la communauté internationale dans son ensemble, de confirmer et de renouveler son engagement envers la Guinée, c'est maintenant autour de la diaspora de montrer sa mobilisation et sa volonté de contribuer au développement socio-économique de la Guinée. La consolidation de la démocratie est une réalité, des opportunités sont à saisir. La communauté guinéenne en Belgique et plus largement dans l'Union européenne est forte de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes, qui chacune à son niveau peut apporter un petit peu de sa plus-value. Mais cette mobilisation va être organisée, elle doit être efficiente, dirigée vers des investissements productifs. Et j'ajouterai spécifiquement des investissements qui portent une attention particulière au rôle majeur et crucial que jouent les femmes et les jeunes filles dans cette nation, au rôle qui est encore bien souvent compromis par des stéréotypes. Les canaux de coopération classique, à travers ce qu'on appelle l'aide publique au développement, restent fondamentaux. Mais il va aussi servir de plus en plus à des leviers pour d'autres modalités, d'autres mécanismes de développement. Et c'est entre autres l'objet de l'appui de la coopération belge au projet Promouvoir l'engagement socio-économique national de la diaspora guinéenne en Belgique, mis en œuvre par le GIEM et qui nous prémence aujourd'hui. Ce projet pilote, financé à hauteur de 100 000 euros, démontre l'importance que la Belgique accorde à ces thématiques. Et bien plus, il complète valablement l'engagement politique fort de la Belgique en Guinée, qui vient par ailleurs d'être consolidée par la décision des autorités belges de rehausser les relations bilatérales en érigeant l'actuel bureau diplomatique en véritable ambassade à partir du 1er février prochain. Même si dans un premier temps, l'ambassade conservera les compétences consulaires qui sont actuellement dévolues au bureau diplomatique, les autorités belges considèrent ce rehaussement comme étant de nature à renforcer encore davantage la coopération et les liens qui unissent nos deux pays. Outre l'organisation de ce forum, le projet qui permet de nous réunir aujourd'hui, mis en œuvre par l'OIM, a également contribué à rembourser les capacités du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger à travers des échanges avec ses homologues sénégalais, a aussi contribué à améliorer la communication entre la diaspora et le ministère, et à mieux connaître les atouts de cette diaspora guinéenne, de la Belgique et de l'Europe, à travers une étude dont les premiers résultats seront partagés et valorisés ce jour. Je vous souhaite plein succès dans les travaux qui nous réunissent aujourd'hui. La mise en place du conseil à l'inéen étranger, excusez-moi, est évidemment une importance cruciale. Nous soutenons le processus et nous vous souhaitons encore des bonnes sessions de travail en ce qui se joue. Je vous remercie.